ça défoule enfin ça me parle ça ça me repose comme des fois ça va me motiver par exemple au travail je mets un peu de métal et là tout de suite ça va mieux donc ça c'est vraiment un truc qui me parle comparé à ce qui passe à la radio pour moi je ne me reconnais pas du tout dedans quand ça va pas on écoute un peu de métal on ferme les yeux et tout s'en va avec la musique de 2008 à 2010 il y avait toute une vague de groupes métal émergeant à clermont et puis on ne sait pas qu'on s'était perdu de vue parce qu'on les suivait etc mais pas tant d'actualité que ça ce moment là etc et là beaucoup sont revenus vers nous il n'y a pas longtemps et là on s'est dit ben ça y est de nouveau il se passe quelque chose dans cette musique là je pense que par rapport au festival du hellfest qui a beaucoup amené en termes de notoriété d'exposition médiatique ça a permis que des gens qui ne connaissaient pas du tout ont découvert qu'aujourd'hui en france il y avait une vraie culture métal qu'il y avait du monde qui en écoutait qu'il y avait du monde qui le faisait vivre par des concerts par l'underground et ça a permis oui d'amener aussi d'autres festivals et que les gens un petit peu s'en intéressent donc oui mais à notre sens à nous pas assez encore je suis pas sûr que ce soit plus démocratisé que ça quoi finalement parce qu'on n'y voit pas la télé on va parler dans les radios etc quoi je veux dire c'est toujours c'est toujours shit underground c'est sous-jacent les gens après les initiés connaissent forcément après c'est pareil pour cette soirée là je veux dire les gens qui écoutent pas de métal ils savent même pas ce que je pense que c'est encore des grands absents par rapport aux médias aux masses médias on va dire franchement c'est pas tous les jours qu'on entend parler du métal sur tf1 ou voilà c'est rare en fait même si le hellfest a démontré par a plus b qu'en fait c'est un véritable mouvement dieu sait qu'ils sont embêtés encore le hellfest 1 toujours c'est jamais évident et mais c'est vrai que je pense que c'est un style qui passe pas en haut voilà ça passe pas la radio ça passe pas la télé donc c'est vrai que la presse écrite en parle très peu en effet internet a beaucoup aidé en tout cas ça les a aidé à se fédérer ça c'est sûr et à se sentir un peu moins seul et après le grand public petit à petit les découvre et mais de toute façon c'est quand même un style de musique qui économiquement parlant reste hyper puissant je n'ai pas les chiffres mais je pense que c'est un des styles qui vend beaucoup de disques encore et qui et qui en termes de fréquentation reste très très important les concerts métal à clermont en tout cas on le voit bien quasiment tous les concerts qu'on a fait on a accueilli beaucoup beaucoup de monde pour moi le métal c'est de la musique voilà un état d'esprit le coup que ce sont initiés c'est bien c'est que c'est une petite famille on retrouve souvent les mêmes têtes depuis des années donc ça c'est cool on fait pas la mentalité de quelqu'un par rapport à sa musique j'ai envie de dire il y en a qui peuvent chanter des chansons d'amour ça va être des gros cons dans la vie il y en a qui vont qui vont gueuler la haine soit dans le rap ou n'importe quoi tout ça ça se trouve ça sera des crèmes en vrai quoi parce que nous on est là pour dénoncer des choses aussi pour voilà on n'est pas content il vaut mieux gueuler dans un micro que de gueuler toujours dans la vie et voilà quoi on fait de la musique violente oui on n'est pas forcément des êtres violents je pense aussi que c'est un comme quelqu'un qui va faire je sais pas un sport de combat par exemple c'est aussi un espèce de défouloir quoi c'est ça nous permet de nous défouler un instant précis un instant t et peut-être pour être après aussi plus quand on rentre à la maison peut-être plus à même d'être voilà enfin je en tout cas pour dans mon cas c'est c'est un peu ça quoi ça me sert de ça me sert vraiment de défouloir quand je fais ça je pense plus rien d'autre il me défoule je trouve qu'il y a peu de mouvements qui se permettent ça il se permet plein de choses que que d'autres styles vont pas pouvoir se permettre parce qu'ils passent sur les grandes chaînes et choses comme ça et puis il y a une bonne commu une bonne commu généralement on est tous un peu potes enfin c'est une bonne enfance c'est pas il n'y a pas contrairement à ce que des gens pensent ou c'est on se dit c'est violent on rencontre des gens on fait des super rencontres je me suis fait plein de potes que je connaissais pas notamment l'autre fois au cancer de machinette j'ai rencontré des gens on se reverra où elle fait cet après ouais c'est vachement sympa c'est convivial on a tous la même passion on est tous potes c'est ça qui est bien clair mais le public il est c'est comme tout le monde dans la société vous avez des gens qui ont des responsabilités qui ont beaucoup d'argent d'autre part c'est toute la société qu'on voit dans le public le public de métal c'est le plus gentil du monde c'est le plus facile à accueillir alors ça paraît dingue parce que c'est vrai que quand on voit de loin quand ils font le le wall of death quand ils se rendent dedans ou le moche pit quand ils se mettent à se courir après on peut croire que c'est violent etc alors que pas du tout c'est un public extrêmement sympathique les gens à l'extérieur vraiment des fois comprennent pas pour eux le métal c'est juste oui c'est des gens qui buglent on comprend rien ce qu'ils disent mais mais nous entre nous on sait ce que c'est on sait que la réalité des choses et ça c'est vraiment pas mal c'est vrai qu'on est un peu des martiens après voilà tout le monde ne comprend pas notre attirance ou alors que la musique je veux dire il y en a pour tous les goûts et